Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de So Intuitive, j'espère que tout le monde va bien. Je vous retrouve les Vierges pour votre tirage sentimental du mois de février 2024. J'espère que vous êtes en forme les Vierges, on va aller voir ce mois de février 2024 sentimental. Donc, ce qui concerne vos émotions, vos sentiments, vos relations d'amour, vos relations avec les personnes importantes. Tiens, on commence bien. Bon, j'espère que vous êtes en forme les Vierges, donc c'est pour vous en signe solaire, ascendant, lune ou encore Vénus en Vierge. Excusez-moi, j'ai fait tomber une carte. Donc, toujours pareil, discernement, ça reste du général du collectif, ce n'est pas une promesse. Vous savez, donc, vous prenez que ce qui vibre, résonne en vous, les Vierges. Allez, assez discuté, nous y allons. C'est parti, donc on commence un petit peu ici pour voir dans quelle énergie on est dans ce mois de février. Écoutez, j'ai envie de dire que tout casseauté. Alors, nous avons le 8 de bâton à l'envers et le chevalet de coupe. Alors, vous savez que le chevalier, le chevalier, il avance, il met les choses en place tranquillement. C'est comme si c'était bout quelque part. Alors, le 8 de bâton qui nous parle de quelque chose de très rapide, mais comme il est retourné, c'est quelque chose qui, c'est quelque chose qui, quelque part, va prendre un petit peu de temps. Vous voyez, on y va tranquillement avec en plus ce chevalier de coupe. Donc, on voit les Vierges ici qu'on peut effectivement prendre son temps dans une relation. Donc, c'est vous, peut-être, c'est votre énergie. C'est vous qui apportez cette coupe à quelqu'un. Ou alors, tout simplement, on a besoin de travailler sur certaines choses ici au niveau de ses émotions, au niveau de l'amour, dans une relation. On met en œuvre certaines choses. Vous voyez ce que je veux dire ? On avance tout doucement. Ce cavalier ici, il met les choses de façon pragmatique. Il avance tout doucement sur ce chemin. On amène sa coupe à quelqu'un. Donc, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un ici qui vous apporte cette coupe. Mais tranquillement, vous voyez, on n'est pas pressé. Donc, ça peut être quelqu'un qui ne s'engagera pas tout de suite. Alors, on est déjà dans les énergies de février, mais vous savez qu'il n'y a pas de... L'espace-temps ne compte pas. C'est quelque chose qui est peut-être là en cours. C'est quelque chose que peut-être vous attendez, mais qui prend du temps. Vous voyez, il n'y a pas de rapidité dans les événements. Ce n'est pas quelque chose qui est là tout de suite. Ce n'est pas une relation. Ce n'est pas quelque chose qui va prendre du... Qui va se faire rapidement. C'est vous qui peut-être, c'est votre énergie à vous. Ou peut-être vous avez cette impression, justement, que ce chevalier de coupe que vous attendez met du temps à venir. Effectivement. Donc, soit c'est votre énergie. Vous prenez du temps dans une relation. Ou tout simplement sur le fait d'avancer dans votre vie sentimentale. Vous vous dites, bon, j'ai peut-être le temps. Je vais peut-être faire moins vite que d'habitude. Je ne vais peut-être pas m'impliquer dans une relation comme je fais par le passé. Parce que ça n'a pas fonctionné. Peut-être que vous allez arrêter aussi de vous impliquer dans des relations. Peut-être que, voilà, vous avez vécu par le passé toujours un petit peu les mêmes choses ici. Voilà. Et que maintenant, vous allez prendre du temps avant de vous impliquer. Vous allez regarder la personne comme elle. Et prendre du temps avec cette personne. Vous voulez peut-être moins vous précipiter, les vierges, dans une relation. Donc, peut-être que dans ce mois de février, quelqu'un est là, arrive dans votre vie ou est déjà là. Mais vous allez prendre le temps. Voilà. Vous n'allez pas vous hâter, vous presser pour vous impliquer, vous voyez, avec cette personne. Voilà. On ne se hâte pas. On ne se presse pas. On prend le temps, on prend le temps ici de s'impliquer dans la relation. Voilà. On regarde un petit peu comment est la personne. On regarde un petit peu si on s'entend bien. On ne part pas à 2000 à l'heure dans la relation comme on a pu le faire tout le temps par le passé. Donc, on a effectivement cette énergie du cavalier de couple. ou vous faites quelque chose aussi, peut-être, qui vous plaît énormément. Parce qu'on parle quand même de vos émotions, de vos sentiments. Pas que dans la vie amoureuse. Mais j'ai envie de dire que s'il y a quelque chose qui vous plaît, vous ne partez pas à 100 à l'heure. Voilà. Vous réfléchissez tranquillement pour élaborer réellement ce que vous souhaitez pour que ça soit quelque part bien fixe, bien réel. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Vous prenez le temps de vous impliquer dans ce nouveau projet qui vous plaît énormément ou dans cette nouvelle relation. Voilà. Vous ne partez pas comme une dingue à 2000 à l'heure dans la relation. Alors. On continue. On va parler d'un petit tarot espagnol que j'aime bien, là, les vierges. Il me plaît bien, ce petit tarot espagnol. Allez. Je ne suis pas à la boîte. Je suis en train de tout déménager, là. Alors. On y va, les vierges, pour le mois de février. Février 2024, les vierges. Je ne sais pas, il y a plein de cartes qui sont tombées, mais il y en a une qui sait. Non, il y en a trop. Il y a de l'inspiration ici. Ça veut dire que cette personne vous inspire, peut-être. Ou va vous inspirer. Il y en a trop. Excusez-moi. Elles sont toutes neuves. Allez, petite vierge, qu'est-ce que passe pour ce mois de février 2024 ? Une carte ou deux, s'il vous plaît. Là, il y en a trop. On prend celle-là. Vérité. Non, n'importe quoi. Oui, vérité, puisque c'est la reine d'épée. Alors, la reine d'épée, vous savez qu'elle prend l'initiative. Donc, dans ce mois de février, les vierges, on a cette énergie de reine d'épée. La reine, elle sait, d'accord ? La reine, c'est elle, quelque part, qui a ce savoir et qui a vécu beaucoup de choses dans sa vie et qui est capable aujourd'hui, avec beaucoup de clairvoyance, parce qu'on a le chakra du troisième oeil ici, de prendre une décision. Voilà, on prend la décision, tout simplement, de trancher dans une situation ici. Alors, j'ai envie de dire de prendre l'initiative de trancher en laissant, quelque part, l'affect de côté. Il y a quelque part, beaucoup de conversations, parce que les épées, c'est effectivement les échanges aussi, les communications, les pensées. Donc, il y a énormément de réflexions ici. On a besoin, quelque part, de dire les choses. Vous voyez, au niveau de l'esprit, ça cogite à bloc. On est à fond, quelque part, dans une forme d'analyse de ces émotions. On a besoin de retrouver son équilibre. Alors, la reine d'épée, c'est soit vous, soit une personne en face de vous, les vierges, qui vous aide, justement, à réfléchir, de façon, peut-être, en mettant votre affect de côté. Il y a des choses, peut-être, que vous devez voir aussi, par rapport à ce que vous vivez, bien sûr, les vierges. Vous ne voyez peut-être pas la vérité. Il y a besoin de cette épée, de la vérité. Peut-être qu'il y a besoin de voir certaines choses ici, que peut-être, cette reine d'épée vous aide à comprendre et à voir. Peut-être que vous ne voyez pas clair. On parle de balance, ici. Alors, la balance, ça peut vous parler, effectivement, soit c'est un autre signe de votre thème, soit c'est quelqu'un en face de vous. L'épée de la vérité, c'est ça. Donc là, avec Uranus, on est en pleine rébellion, on est en pleine révolution. Il y a peut-être aussi du verso dans votre thème. Je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il y a besoin de voir les choses réellement. Voilà, de restructurer quelque chose avec intelligence, avec le côté rationnel, logique. Ouais, il y a quelque chose qu'il faut voir avec beaucoup plus de discernement, ici. Quelque chose que vous ne voyez pas clairement, ici. Alors, il y a un travail en équipe. Donc, on a un 3, 2, 2, nier. Peut-être quelqu'un, justement, vous aide à cette clairvoyance. Le 3, 2, 2, nier, ça peut être une personne, ici, en mode un petit peu aide. Donc, il y a peut-être besoin de vous faire aider pour ouvrir les yeux sur quelque chose que vous vivez, les Vierges, qui n'est pas clair. Soit quelqu'un, parce qu'on a le travail d'équipe avec la clairvoyance, vous voyez, toujours chakra du troisième œil. On a Mars. Donc, Mars, c'est des énergies de... Enfin, c'est l'action et vos énergies. Enfin, il y a l'idée de prendre une décision, aussi. Et on a, en signe astrologique, on a le Capricorne. Donc, il y a peut-être du Capricorne dans votre signe. Vous êtes face à un Capricorne qui vous aide, quelque part, à ouvrir les yeux, à avoir beaucoup plus de discernement, qui va, quelque part, vous aider à prendre une décision, ici. Donc, on travaille très dur. Il y a une forme de compromis, aussi, de collaboration, de travail en équipe, de détermination, aussi, pour aller vers son objectif, quelque chose de qualité. Peut-être que quelqu'un vous aide, justement, à, peut-être, prendre les bonnes décisions, à vous protéger, aussi, peut-être. On voit, ici, qu'il y a deux personnes autour de vous. Ou c'est vous, aussi, peut-être, Vierge, en tant que Gros ou Femme. Et on parle d'énergie, qui, quelque part, avaient ce travail d'équipe. Peut-être que c'est des gens autour de vous, aussi, qui vous aident, quelque part, à avoir beaucoup plus de discernement dans votre vie sentimentale, dans le choix que vous avez fait, peut-être. Peu importe, vous voyez comment ça résonne en vous. Ici, on a l'ermite. Donc, l'ermite, vous savez qu'il ou elle a besoin de regarder à l'intérieur de soi. Il y a l'introspection, il y a le travail sur soi, l'autoréflexion. On a besoin de... Enfin, il y a une élévation spirituelle qui est peut-être en train de se faire, les Vierges, où on contemple les choses d'une autre façon. Il y a le soleil, il y a la lumière. On a besoin de, peut-être... On a besoin, peut-être, de... Ouais, de s'ouvrir à la spiritualité, aussi. Et, quelque part, ici, on a, effectivement, Chiron, qui est tout ce qui est le cœur et la douleur. Donc, vous êtes en train de réfléchir, vous êtes en train de travailler, justement, sur, peut-être, une douleur sur le cœur. Donc, ça veut dire sur quelque chose qui vous a fait énormément de mal. Ou, effectivement, il y a besoin de clairvoyance, vous voyez. Il y a besoin de voir, d'aller vers cette épée de vérité. Et la reine d'épée, elle va trancher sur quelque chose qui lui a fait mal. Donc, peut-être qu'une douleur du cœur, une histoire d'amour, vous a fait beaucoup de mal. Et qu'aujourd'hui, vous avez besoin de cheminer, de travailler là-dessus. Vous voyez, l'ermite, c'est quelqu'un qui se met en recul, qui se met de côté, et qui a besoin de réfléchir en profondeur. Et de voir les choses, peut-être, d'une autre façon. On a le soleil, aussi. Donc, on peut parler de... De signes solaires en face de vous. Il y a le chiffre 9. Donc, on est sur l'élévation. Le but, c'est d'arriver au bout de quelque chose, aussi, ici. On a un cavalier d'épée, ici. Donc, cavalier d'épée, ici, vous voyez. Donc, avec Mars. Donc, on a envie, avec action. Enfin, on a envie d'aller vers quelque chose. Toujours pareil. Le chevalier d'épée, il a envie d'avancer. Il y a beaucoup de réflexion. Vous réfléchissez énormément, ici. Un petit peu trop, même, j'ai envie de dire. Mais il y a l'idée, réellement, de prendre des décisions. Donc, on a du verso, aussi, ici, qui ressort. Donc, en plus, avec ce verso, on est en plein Pluton, qui, justement, pour 20 ans, est en verso. On a besoin de se sortir de cette situation. On va trouver une forme d'indépendance au niveau d'une emprise, peut-être, mentale. Vous voyez. Donc, on a envie de changement. Il va y avoir des opportunités. On ouvre, quelque part, un petit peu, cette possibilité de vivre autre chose. Vous voyez. Donc, chakra du cœur, ici, aussi. Donc, on a envie de se sortir d'une situation, ici, qui a, peut-être, un petit peu trop duré. On a envie d'honnêteté. On a envie de prendre de nouvelles décisions. Il y a beaucoup de force. Vous voyez, dans cette carte, on voit ce chevalier d'épée, ici, qui a beaucoup de force, de courage, qui a plein de nouvelles idées. Et vous avez, peut-être, l'idée, tout simplement, d'ouvrir votre cœur et de soigner votre cœur, aussi, par rapport à quelque chose qui, peut-être, vous a blessé. Bon, on a du verso. Donc, toujours pareil, vous avez besoin de vous détacher de quelque chose, aussi, parce qu'il y a cette forme d'indépendance. On veut retrouver son indépendance, aussi. Donc, ouais, il y a quelque chose de très rapide, ici, qui vient. Il y a beaucoup d'impulsivité. Vous voyez, vous avez un comportement très impulsif qui est dans la précipitation. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez envie de quelque chose d'autre, mais vous y allez tranquillement. Vous voyez, cette précipitation que vous aviez avant. Le fait, peut-être, de rencontrer des personnes et de vous impliquer, cage direct, de tout donner, en fait. Là, aujourd'hui, vous allez faire totalement différemment. Vous allez lever le pied, en fait. Vous n'allez pas vous impliquer de la même façon. Voilà. Bon, on voit, effectivement, le sautat de bâton. Donc, on a l'as de bâton, ici, avec beaucoup d'enthousiasme. Vous voyez, ici, quelque part, on a beaucoup d'optimistes. On a les compétences, quelque part, pour s'offrir ce nouveau départ. Il y a beaucoup d'énergie, quelqu'un de vaillant, quelqu'un de... Voilà, de... Mais il y a surtout le fait d'ouvrir une nouvelle page de votre vie, ici. Parce que là, c'est le début de quelque chose, ici, avec le bâton. Donc, il y a beaucoup de valeurs. À retrouver ces valeurs, aussi, dans ce nouveau départ. Donc, on peut s'impliquer dans une nouvelle relation, mais on y réfléchit. Vous voyez, on ne s'implique pas, comme ça, du jour au lendemain, bim, bam, boum. Je pars dans le truc. Voilà. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de réflexion dans le fait de s'impliquer avec quelqu'un. Vous avez... Je pense qu'il y a cette grosse blessure, ici, qui ressort. Et vous êtes encore dans un chemin de réflexion par rapport à cette blessure, les vierges. Alors, on a un autre tarot. Putain, celui-là, il est beau. Il est beau, là-dedans. Ouais, les images sont juste fantastiques. Donc, on y va, les vierges. Allez, qu'est-ce qu'on me donne, ici, pour vous, pour le mois de février 2024 ? Vix centimètres, hein ? Les vierges, février 2024. Allez, pour vous, les virgots. On a le Seven of Wands, le set de bâton. On avance aux chemines, hein ? Vous voyez, vous êtes entré un petit peu. Ici, le set de bâton. Ben, les bâtons, c'est votre expérience. Donc, quelque part, je pense que vous avez suffisamment d'expérience pour aller au bout de ce que vous souhaitez. Vous voyez, cette personne, comme un pèlerin, il a son sac à dos, ici. Voilà, vous avez tous les bagages, j'ai envie de dire, pour justement réussir. Puisque le set, c'est la réussite. Ben, cet ermite, ce cheminement que vous avez mené jusqu'à maintenant. Alors, effectivement, vous allez, vous êtes sur la route du succès pour, justement, aller au bout d'une bataille, d'un combat que vous menez, ici. Et ce bâton, c'est votre expérience. Vous voyez, donc, tout ce que vous avez appris dans votre parcours de vie, là, sentimentale, va vous servir, justement, pour la suite. Donc, aujourd'hui, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux plus. Effectivement, c'est comme si vous étiez, vous voyez, sur ce rondin de bois, là, et vous voyez, quelque part, ce nouveau départ en fond. Vous voyez, vous voyez cette lumière. C'est encore un petit peu obscur, mais ça ne saurait tarder. Vous allez vers la réussite. Comme si, quelque part, vous checkez un petit peu. Enfin, vous avez acquis cette expérience. Vous continuez d'avancer. Et ça va le faire. Vous voyez, c'est en train d'arriver au bout. C'est comme si vous meniez une bataille depuis très longtemps. Et que vous arrivez au bout de cette bataille. Et vous arrivez, quelque part, sur ce nouveau chemin pour vous, avec toute cette expérience. Vous voyez, le 3 de coupe. Ça veut dire que vous allez célébrer, ici, quelque chose. Alors, première question, enfin, première réflexion, c'est le 3 de coupe. C'est vous allez célébrer quelque chose, donc des émotions, une nouvelle histoire. Quelque chose, en tout cas, qui va vous mener à une sorte de fête. Voilà, on célèbre quelque part le fait d'être sorti d'une situation aussi peut-être douloureuse. Et le 3 de coupe, c'est de se poser aussi la question. Est-ce que vous avez des gens autour de vous avec qui vous pouvez, justement, passer du bon temps, célébrer les joies qui viennent dans votre vie ? Posez-vous cette question si vous êtes vraiment entouré des bonnes personnes. Des fois, le fait, quelque part, de faire l'ermite, vous voyez, de cheminer, de faire des introspections, ça peut, par moment, nous éloigner du monde des vivants, j'ai envie de dire. Mais, ouais, ça peut nous éloigner, effectivement, parce qu'on a peut-être beaucoup plus de discernement. On a ouvert un peu ce chakra du troisième oeil. Et du coup, aujourd'hui, peut-être que vous vous dites, bon, tout compte fait, après tout ce chemin, qui j'ai réellement autour de moi, sur qui je peux compter, avec qui je peux célébrer mes victoires, mes batailles. Est-ce que, voilà, est-ce que vous ne vous sentez pas un petit peu trop seul, quoi, vous voyez ? Après, quelque part, vous pouvez, effectivement, dans l'autre lecture que moi, je ressens, je vous donne un max d'infos parce que je le ressens comme ça, mais il peut y avoir, effectivement, quelqu'un, ici, avec qui vous célébrez le fait que vous allez au bout d'un chemin. Vous voyez, vous allez vers le succès. Travaillez sur votre chakra cœur. Donc, on arrive au bout d'un chemin, vous voyez ? Vous pouvez célébrer ça avec deux autres personnes, deux autres nénettes, enfin, vous avez compris. Je rajoute une carte. Non, je rajoute encore. Alors, nous avons quoi ? L'ermite, ben oui. Ouais, vous êtes toujours dans ce mode de réflexion, et peut-être la réflexion, avec l'ermine, a besoin de trouver cette lumière, vous voyez ? Ouais. Cette flamme, en fait. Et le neuf, c'est le sommet. Donc, ça veut dire que, quelque part, ce cheminement arrive presque au bout. Et vous vous posez la question, comme je vous ai dit, peut-être, des personnes que vous avez autour de vous, est-ce que vous pouvez réellement compter sur ces personnes autour de vous ? Est-ce que vous pouvez célébrer le fait que vous arrivez au bout d'un chemin, et au bout de ce tunnel, la lumière ? Vous voyez ce que je veux dire ? Donc là, l'ermite, vous êtes en plein dedans, vous êtes toujours dans cette réflexion profonde, mais, quelque part, on a besoin de cette prise de recul, on a besoin de se retrouver seul face à soi-même, pour justement trouver la lumière, trouver la réponse. Ouais, et on a le Nine of Swords. Donc, on est quand même sur un œuf d'épée, vous voyez ? Donc, le Nine d'épée, c'est, quelque part, ces neuf épées, qui ont fait du mal, qui vous ont mis ou mis en souffrance, avec la lune. On a une nouvelle lune, un nouveau cycle. Je pense que là, dans cette nouvelle lune, les Vierges, vous allez mettre pas mal de nouvelles intentions. Vous êtes en mode ermite, par rapport à tout ce qui vous a fait énormément souffrir. Quelque part, c'est comme si, ici, dans ce tirage, on était en train de me dire que vous cheminez, vous réfléchissez, quelque part, aux personnes, peut-être, que vous avez autour de vous. Est-ce que, réellement, ces personnes vous aident, justement, à aller au bout d'une réflexion sur vous-même, par rapport à toutes ces blessures, ces réflexions que vous avez aussi, qui vous mettent, quelque part, en bas. Vous voyez, alors, la lune, c'est quelque part les choses cachées. C'est le monde de l'invisible. Donc, c'est peut-être vous et votre connexion, les Vierges, avec l'univers, avec les choses cachées, c'est-à-dire avec l'univers, le cosmos, les êtres supérieurs de lumière. Vous avez peut-être cette connexion. Peut-être que cette nouvelle lune, ici, va vous aider, justement, à prendre ce nouveau cycle, à aller au bout de chemin, de toute cette expérience que vous avez pu acquérir, ici, avec ces blessures. Il y a beaucoup trop, beaucoup de réflexions. Vous voyez, les épées, c'est aussi votre réflexion. C'est votre esprit qui tourne à 10 000 tours. Et vous avez besoin, toujours avec le chiffre 9, donc vous êtes au bout de quelque chose. 9, 9, 9. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça veut dire que vous êtes en train d'achever un gros travail d'introspection. La femme de cette introspection qui va vous donner vraiment les réponses. Et on a la reine de bâton. Vous voyez, vous êtes décidés. Ici, cette reine, elle sait ce qu'elle veut. Et personne ne pourra l'empêcher, justement d'avancer, d'aller au bout de quelque chose, ici. Donc, on voit, mes vierges, que cette lune, quelque part, vous plonge dans une forme aussi d'obscurité, de passer de l'ombre à la lumière et de savoir réellement ce que vous souhaitez. Et on voit, ici, on voit quelque part cette tour, vous voyez, et ce départ quelque part. C'est l'inconscient aussi. Peut-être que vous avez une connexion. Enfin, peut-être que vous travaillez aussi avec l'inconscient, c'est une richesse de l'inconscient, c'est écouter sa boussole aussi. C'est savoir réellement ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus. C'est passer de l'ombre à la lumière. Vous avez peut-être traversé un long chemin dans l'obscurité, ici, les vierges. Et aujourd'hui, on voit que quelque part, la lune, elle met aussi, peut-être en lumière, certaines choses, vous voyez. Il y a aussi cette question d'estime et de confiance en soi, de peut-être travailler sur l'hypnose. Je ne sais pas, peut-être que vous bossez dans l'hypnose, dans l'ésotérisme. Peut-être que vous servez, justement, de l'inconscient pour avoir des réponses. Peut-être que vous plongez réellement à l'intérieur de vous pour comprendre ce qui se passe dans votre histoire personnelle. Pourquoi toute ma vie, j'ai souffert ? Pourquoi je suis dans autant de réflexions ? Pourquoi c'est si difficile pour moi peut-être d'avoir des personnes aussi avec moi, autour de moi ? Peut-être que je me suis faite ou fait trahir. Beaucoup de fois, ici, je pensais que ces personnes autour de moi étaient fiables alors qu'elles ne le sont pas. Est-ce que je me suis un petit peu trop isolée aussi ? J'ai envie de dire que oui, on peut s'être effectivement énormément isolée parce qu'on n'a peut-être pas des personnes autour de soi avec qui on peut partager des moments, avec qui on peut peut-être réfléchir, cheminer. Vous voyez ce que je veux dire ? Peut-être que vous vous retrouvez seul un petit peu dans cette vie. Ouais, dans cette vie un peu compliquée aujourd'hui en plus. On ne peut pas dire qu'on rencontre que des bonnes personnes aujourd'hui. Je ne sais pas, il y a cet ermite quelque part qui vous aide aussi, qui vous isole d'un côté, entre l'ermite et la lune. Peut-être qu'il y a besoin de renforcer cette estime et cette confiance en vous, les vierges. vous pensez peut-être qu'il y a des gens autour de vous avec qui vous pouvez justement aller au bout de ce chemin et qu'on va le célébrer à la fin, mais peut-être pas tant que ça. Peut-être que vous vous rendez compte qu'il y a de la solitude aussi. De toute façon, quand on apprend à dire non, quand on se révèle, quand on retrouve la confiance et l'estime de soi, c'est compliqué puisque les gens, pardon, automatiquement, ont fait un grand ménage autour de soi. Alors, on y va. On va prendre des messages avec ce petit oracle là. Allez, c'est une question d'honneur. Donc, pour vous les vierges, on a un petit message ici qui s'est retourné. Où es-tu ? Où es-tu ? Où es-tu ? Je t'ai vue. Je t'ai vue. Je t'ai vue. Merci. Moment. Bon, si vous êtes dans une relation, les vierges, on vous dit de penser à un moment très spécial qui vous a apporté beaucoup de joie avec votre partenaire. Alors, ça peut être n'importe quel moment. On peut parler d'un moment que vous avez déjà vécu par le passé ou ce que vous vivez là actuellement. OK. Ouais, c'est bien de se remémorer les bons moments qu'on a passés avec certaines personnes et peut-être que c'est ce que vous vivez. On parle de rêve. De partager vos rêves ensemble et de vous encourager tous les deux à les rendre réels. Donc, peut-être que vous rêvez à quelque chose, à un moment avec quelqu'un et peut-être que vous n'avez pas envie que de le rêver. Peut-être qu'il faudrait le vivre ce moment. Peut-être que vous rêvez de moments mais que vous ne le vivez pas ici. Vous ne l'autorisez peut-être pas les vierges. synchronicité, donc une âme divine dans les relations. Attendez, laissez-moi traduire parce que des fois je fais n'importe quoi. protéger avec des moments incroyables de synchronicité. On est vraiment dans le rêve, dans la synchronicité et dans les moments. Alors, une âme quelque part dans une relation est protégée avec des moments incroyables. peut-être que vous êtes comment dire connecté par synchronicité avec une personne ici. Peut-être que vous auriez aimé vivre d'autres moments avec cette personne ou peut-être que vous avez envie de vivre certains moments avec cette personne ou peut-être que vous rêvez justement et que par synchronicité vous pouvez croiser je ne sais pas comment vous dire peut-être que de façon oui, regardez, peut-être que dans la synchronicité des messages, des choses quelque part que vous vivez et qui vous ramènent justement au moment que vous avez vécu avec quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire ? Ou alors tout simplement il y a des messages que vous recevez. Alors attendez, bougez pas, on parle d'âme. On dit que votre âme est en train de vous préparer justement à se reconnecter. La vérité est en process. Donc il y a une forme de vérité encore. On parle de vérité. On parle de télépathie que c'est ce que je vous disais. Les synchronicités, la télépathie, votre âme. Et il y a des choses assez remarquables ici à propos de votre relation. Alors peut-être que vous êtes connecté à cette personne, les vierges. Et on a quand même les flammes jumelles en dos de deck. Donc on est en plein dans une relation flamme. D'où en fait votre connexion télépathique. D'où en fait vos âmes, tous les deux. Votre âme est en train de se reconnecter. Et la vérité est dans le process. Donc vous travaillez je pense tous les deux séparément ou ensemble. Je ne sais pas. En tout cas ici il y a vraiment l'idée de par synchronicité vous recevez peut-être des messages dans la journée, dans des musiques, des chansons, des gens qui parlent, qui vous font penser à cette personne. Et vous êtes, vous voyez, peut-être connecté de façon télépathique avec cette personne. Ou vous arrivez peut-être de façon télépathique à vous reconnecter par rapport à des moments que vous avez vécu avec cette personne. Ou vous rêvez peut-être de ces moments. Et vous avez peut-être besoin de dire à cette personne que vous rêvez encore d'elle. Enfin je ne sais pas vous voyez comment ça vous parle les vierges. Pas mal de messages assez incroyables dans ce petit jeu. Alors j'ai envie avec The Hidden Trust Oracle si vous pensez à une personne en particulier les vierges. Je vous invite ici à effectivement découvrir ce que cette personne vous envoie comme message les vierges. Ok ? Allez. Qu'est-ce que cette personne vous envoie comme message ? Donc ça peut être une personne du passé, ça peut être une personne à laquelle vous pensez tout simplement là. Avec qui vous vivez quelque chose, avec qui c'est compliqué, avec qui... Voyez comment ça résonne. Allez. Quel est le message pour vous les vierges de cette personne à laquelle vous pensez ? Sometimes I stay awake thinking about you. Par moments, je reste éveillée en pensant à toi. You came closer than you. Tu es venue très proche comme personne d'autre. Tu es venue proche de moi comme... Voilà. On va dire que c'est cette... C'est... C'est... Bouge pas. J'aurais aimé que les choses soient différentes. Ouais, en fait, j'ai envie de dire que la connexion qu'il y a eu avec cette personne, c'est une personne... Enfin, tu... Oh, j'ai pas la traduction, ça m'énerve. De toutes les relations que cette personne a pu vivre, c'est vous, quelque part, qui avez le plus compté, j'ai envie de dire. C'est la chose la plus forte, en fait. Et dernier message, je ne peux pas m'arrêter de penser à toi. C'était très compliqué, tu ne peux pas imaginer comme c'était compliqué de te laisser. Bon. Ça, c'est les messages que l'autre vous envoie. Évidemment, il faut que ça résonne avec votre histoire. Ne vous mettez pas le cerveau à l'envers. Alors, j'ai envie de vous ajouter une carte, les bières, avec ce petit oracle aussi. Bougez pas. Et là, je suis en train de chercher. Ah oui, voilà. Alors, lui, c'est quoi ? Lui, c'est... Je voulais vous montrer la boîte. Bon, après, voilà. Il ne faut pas que vous me demandiez. Donc, c'est Wisdom. Tac, tac, tac. Et on terminera avec un petit mot aussi. Deux petites cartes. On verra de la sorcière solitaire. Allez, on y va. avec celui-là pour vous, les Vierges. Un message pour ce mois de février, là, qui a l'air incroyable. Allez, un message pour les Vierges, s'il vous plaît. Pour ce mois de février. Alors, nous avons The Spiral Dancer. Perception et le circuit, la route. Ouais. Alors, comment vous percevez ici ? Alors, le 5, c'est effectivement le développement. C'est comme si, quelque part, les choses, vous les percevez petit à petit. Il y a quelque chose qui est en train de changer, de muter, peut-être d'ascensionner, de se développer, parce que le chiffre 5, c'est quelque chose qui se développe. Et vous voyez, il y a cette jolie menette ici qui tient cette poussière d'étoiles, ces étoiles. Peut-être que vous êtes connectés toujours à cette étoile, à ce divin ici. Vous voyez, il y a une perception de certaines choses qui est en train d'évoluer. Il y a un changement, il y a une perception différente. On est dans la spirale. Vous êtes quelque part en train de, toujours pareil, c'est comme si vous cheminiez, vous voyez, vous continuez d'évoluer, vous continuez de monter. Alors peut-être que vous travaillez dans la spiritualité des vierges ici et que quelque part votre perception, votre connexion, votre clairvoyance est en train de monter crescendo ou dans une situation où vous voyez les choses totalement différemment. Vous voyez, petit à petit, dans le chemin que vous êtes en train de parcourir ici, vous voyez les choses de plus en plus, de façon différente. Donc il y a circuit tous, route, donc vous continuez de cheminer sur ce chemin-là, sur cette route qui vous amène à une perception de plus en plus différente. Vous voyez ce que je veux dire ? Peut-être que vous allez me dire non, mais ce n'est pas comme ça qu'il faut le traduire. Moi, j'ai envie de le lire comme ça. Il y a votre perception des choses qui est en train d'évoluer, qui est en train de changer et plus le temps passe, plus il y a cette transformation aussi. Vous voyez, il y a une transformation ici où on voit, il y a cette spirale, vous voyez, c'est comme si ces petites étoiles ici, vous voyez de plus en plus, voilà, moi je ressens comme ça, votre perception est en train d'évoluer totalement ici. On voit de plus en plus les choses de façon différente et de plus en plus lumineuse. Si vous êtes effectivement dans la spiritualité, peut-être que vous vous élevez. votre perception est de plus en plus forte. Ok, on termine, on termine avec donc la sorcière solitaire. Vous êtes peut-être une petite sorcière ou un petit sorcier, je ne sais pas. Bon, on y va. C'est parti, les Vierges. On termine avec un message de la sorcière solitaire. Allez, les Vierges, ce mois de février avec en plus la Saint-Valentine. Moi, j'ai du mal avec ces cartes. Bon, après, bref. Donc, nous avons un Gentle Path of Inspiration. Donc, un chemin d'inspiration, vous voyez, entre la perception, l'inspiration. Ici, en fait, on voit cette sorcière qui est assise, qui boit son petit thé avec une bougie, un petit grimoire et un petit truc qui a la lune. Donc là, il y a cette nouvelle lune. Moi, je pense que vous écoutez tout simplement. Ici, on est inspiré on vit sur un chemin où vous êtes en train un petit peu de vivre une forme de... Alors là, on parle de The Crown in Winter. Donc, on est dans l'hiver, on est connecté, vous voyez, à l'univers aussi. On voit cette sorcière avec cette lune au-dessus d'elle aussi. Il faut voir parce qu'il y a plein de messages dans ces cartes. Elles sont incroyables. Il y a une chouette, il y a un hibou, il y a encore l'idée de la clairvoyance et des choses cachées ici. Et là, cet hiver, c'est assez important ce qui se passe chez vous. Je pense que cet hiver, il y a beaucoup de choses qui vont évoluer, qui vont changer. On a le 6, donc on est quelque part dans un changement. Vous voyez, je vous parlais de changement, mais on a le chiffre 6 et on a le 8. Donc, je pense que cet hiver, il y a un grand changement pour vous, les vierges. Il y a quelque chose qui est totalement en train de changer. Voilà, vous êtes sur ce chemin du changement. l'hiver jusqu'au printemps, donc jusqu'au 21 mars, on est vraiment, vous êtes sur le bon chemin, en fait. j'ai l'impression que vous êtes sur le bon chemin. Je le sens comme ça. Je pense que cet hiver, c'est déterminant, en fait. Déterminant pour aller réellement, pour être réellement, cette transformation, ce changement que vous êtes en train de faire. Peut-être que c'est le passé qui vous a rendu différent, différente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est comme si vous alliez, c'est en fait, c'est la meilleure version de vous-même, ici les vierges. C'est vraiment, alors au niveau des émotions, des sentiments, ça voudrait dire que quelque part, si vous rencontrez une nouvelle personne, si vous rentrez dans une nouvelle histoire d'amour, vous serez la meilleure version de vous-même. C'est-à-dire que vous n'aurez plus à vivre les mêmes choses que par le passé. Donc, on est vraiment dans un changement. Avec cette lune en plus, bon là, on a une nouvelle lune. Donc, je pense que ce chemin vous inspire. Vous voyez ce que je veux dire ? On peut lire plein de trucs, vous pouvez, il y a plein de choses qui font que ça vous inspire. Vous êtes inspiré, soit dans une relation aussi, peut-être, peut-être quelqu'un que vous rencontrez dans l'hiver, jusqu'au 21 mars, effectivement, dans l'hiver, peut-être que cet hiver, quelqu'un qui croise votre route et qui vous inspire. Vous voyez ce que je veux dire ? Qui a les mêmes choses que vous, les mêmes vibes que vous. En tout cas, ici, cet hiver, pour vous, vous mène à du changement. Et on a des chouettes de partout. Et la chouette, c'est les choses cachées. Vous voyez, c'est cette connexion aussi. Je pense qu'il y a de plus en plus de messages que vous recevez. Vous faites peut-être des petits rituels aussi. Vous voyez, ces trois cartes, quelque part, elles ne sont pas vraiment différentes. bon, voilà, moi, je le vois comme ça. J'espère, en tout cas, que ce tirage vous aidera à avancer, à cheminer les vierges. Rappelez-vous, c'est une chaîne de développement personnel. Donc, il y a les cartes, leur signification, mon intuition. Voilà, en tout cas, l'idée est de vous amener quelque part sur le bon chemin, vous le savez. Donc, je vous fais d'énormes bisous. Prenez bien, bien soin de vous. On se retrouve pour d'autres tirages, les vierges. Rappelez-vous l'adage de la chaîne et de ne pas et de ne plus jamais, jamais accepter l'inacceptable. Je vous embrasse. Bye bye.